« Favori », c'est un grand mot, je pense, plus « outsider », mais non, c'est toujours sympa de voir son nom ressortir. Après, ça reste une course de vélo, on verra dimanche, entre ce qui se dit et la réalité. On verra dimanche, les sensations sont bonnes, je me sens bien jusqu'à présent, depuis la sortie du Tour, donc il n'y a pas de raison. Là, on est plusieurs coureurs protégés, je pense qu'on a un groupe de qualité, comme on l'a dit, on n'a pas le « favori » ou le coureur qui fait partie des « favoris », mais on a plusieurs coureurs « outsider » qui peuvent aller chercher ce maillot arc-en-ciel, donc l'important, c'est que la France soit bien représentée dimanche, et qu'on aille chercher le meilleur résultat possible, et qu'à la fin, on ne soit pas déçu de notre course, qu'on ait tout donné, et qu'on ne se dise pas qu'on aurait pu faire mieux. Porter ce maillot sur une année, ça reste gravé à vie, c'est un liseré qu'on a toute notre vie sur le maillot, et des souvenirs incroyables qu'on vit avec l'équipe de France, quand Julien était champion du monde à Louvain, c'est des souvenirs qu'on gardera gravés, ce qui fait qu'on est assez soudés en équipe de France, et d'avoir vécu ces moments ensemble qui font qu'on est un bon collectif. « On a connu des plus beaux parcours de championnat du monde, c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais dans tous les cas, ça reste un championnat du monde, il y a un maillot arc-en-ciel à aller chercher, ce sera un grand coureur qui le portera dimanche soir, donc voilà, on verra en le courant, mais c'est sûr que c'est un parcours quand même assez atypique et particulier, je ne suis pas sûr qu'on va prendre beaucoup de plaisir à le courir, au fil des tours, ça risque d'être assez usant et difficile, surtout mentalement, il va falloir rester concentré tout le temps, il n'y a aucun moment de répit, il y a des virages toutes les 50 secondes, même moins, il y a un virage, donc ça va être très difficile à appréhender, mais ce sera pareil pour tout le monde.